Je vais vous parler aujourd'hui de la collecte ciblée, ciblée et automatisée de publications. Donc ça, c'est un des work packages du projet Alliance. Donc l'objectif, c'est de mettre en oeuvre une nouvelle voie d'alimentation de HAL par la codec de publications scientifiques en texte intégral, de mettre en place des mécanismes qui vont permettre de repérer les publications scientifiques pouvant être intégrées dans HAL et d'alimenter HAL, de mettre à disposition les chercheurs des interfaces pour justement valider ces imports. Et après, on a aussi d'autres livrables, d'autres aspects de ce work package, mais qui seront plutôt traités dans une deuxième partie, dans un deuxième temps. Donc la mise en place d'outils de dédoublonnage, d'enrichissement de gestion de version qui vont être proposés, puis avec une amélioration aussi de la relation entre la plateforme Science Conf et HAL et le transfert de communication qui va être automatisé et amélioré. Donc pour pouvoir proposer ce nouveau service aux chercheurs, en fait, on doit avoir quand même une base de candidats potentiels. Donc ça va être une base de documents pour lesquels on est en mesure de pouvoir récupérer le texte intégral et de le proposer aux chercheurs pour un dépôt dans HAL. Donc ça, c'est un projet, c'est une partie du projet qu'on a fait avec l'INIST. Donc en 2014, le projet Conditor a été créé et porté par l'INIST, justement pour créer une base de la production scientifique française. Donc on a poursuivi le travail avec l'INIST, justement pour créer cette base qui nous servirait après au CCSD à créer des nouveaux services dans HAL. Donc ce qui est très important, c'est qu'en fait, on a vraiment besoin de cette base de la production française pour pouvoir après savoir ce qui peut être proposé aux chercheurs pour être intégré dans HAL. Donc cette base, comment est-ce qu'elle est construite ? C'est vraiment ça qui est vraiment important dans ce projet-là. Donc en fait, il y a une première étape qui va consister à identifier l'ensemble de la production scientifique française. Et pour ça, en fait, on utilise le service OpenAlex qui permet justement de faire cette identification de la production qui est associée à des chercheurs français. Donc ça nous permet déjà d'avoir une liste de publications, de documents. À partir de là, en fait, on a un système qui va récupérer l'ensemble des métadonnées à partir de différentes sources. Alors aujourd'hui, il y a ces trois sources qui sont présentes. Il y a Crossref, il y a HAL, forcément, et il y a PubMed. Donc ça nous permet d'avoir des métadonnées qui proviennent de ces différentes sources et de pouvoir construire, en fait, une base de notices unifiées. Donc une notice unifiée, c'est en fait l'ensemble des métadonnées qui vont être récupérées dans les trois sources, Crossref, HAL et PubMed, et d'avoir, en fait, une notice qui soit suffisamment riche en termes de métadonnées pour pouvoir après être reversée et déposée dans HAL. Alors bien sûr, il y a forcément aussi une étape d'enrichissement et d'alignement parce que ce qui nous intéresse dans le cadre de ce projet, c'est savoir si on est en mesure de pouvoir récupérer automatiquement le texte intégral. Donc il y a une phase d'enrichissement, d'alignement qui va être réalisée en se basant sur des services qui sont soit des services externes comme NPO, où là, en fait, pour chacun des documents de cette base de notices unifiées, on va aller récupérer les informations d'NPO. Et après, l'INIST a aussi mis en place des systèmes pour pouvoir faire de l'enrichissement automatique, pour essayer, à partir d'une signature d'affiliation, de pouvoir essayer de déterminer quel était l'identifiant NSR qui était associé et qu'elles étaient là où les disciplines scientifiques HAL. Donc ça, ce sont tous des services qui ont été développés par l'INIST et intégrés dans la chaîne de construction de cette base de candidats potentiels. Une fois qu'on a cette base de candidats potentiels, on applique aussi une série de filtres qui sont vraiment utiles pour intégrer le service dans HAL, parce que cette base-là, tout ne nous intéresse pas. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est toutes les publications qui vont être absentes de HAL ou toutes les publications qui sont présentes dans HAL, mais juste en tant que notice et sans texte intégral. Donc ça, c'est tout le travail qui a été réalisé par l'INIST. Et en fait, cette base de données, elle est mise à jour tous les mois. Et donc, tous les mois, nous, en fait, on va récupérer ces informations pour pouvoir après faire de la suggestion de dépôt aux chercheurs. Donc, bon, là, j'ai mis un petit schéma qui est peut-être un peu détaillé, mais c'est juste pour vous dire que ce qui est vraiment important, c'est notre possibilité de récupérer ou non le texte intégral. Et pour ça, en fait, on se base sur les informations qui vont être récupérées via une pay-all. Donc, en fait, une pay-all, l'idée du service, c'est que ça va nous permettre, à partir d'un document, de pouvoir nous donner plusieurs emplacements du texte intégral. Et pour chacun de ces emplacements, on va savoir est-ce que c'est la version de l'éditeur, est-ce que c'est une version acceptée, une version soumise, et si oui, est-ce qu'il y a une licence. Donc, en fait, on a un ensemble d'informations qui va nous permettre, en fait, de savoir quel va être l'emplacement à retenir pour pouvoir aller récupérer le texte et le proposer aux chercheurs pour un reversement d'enrâne. Donc, ça, ce système peut bien sûr évoluer. Là, pour l'instant, on est vraiment sur la première version du service. Alors, quelques informations quantitatives. Aujourd'hui, la base de l'INIST, une fois qu'on a retenu tous les deux fichiers, soit absent complètement de HAL ou présent dans HAL en tant que notice, en fait, ça nous donne à peu près 160 000 documents. Mais dans ces 160 000, il n'y en a que 80 000 pour lesquels, en fait, on est en mesure de pouvoir les proposer aux chercheurs. Donc, principalement, parce qu'ils répondent aux différents critères, on est en mesure de pouvoir les récupérer automatiquement. Et, en fait, il y a une licence qui permet de le récupérer pour les versions émiteurs. Donc, ça répond déjà à plusieurs critères qui nous permettent de dire, oui, ces fichiers-là, on va pouvoir les proposer aux chercheurs. Donc, c'est principalement des articles publiés, des chapitres d'ouvrage, mais voilà. Donc, pour l'instant, la base, elle est comme ça. On pourra la faire évoluer. Ça, c'est bien sûr possible. Et ça touche aussi toutes les disciplines scientifiques. Donc, ça, c'est d'après ce qu'on a vu des données. Donc, petite démo. Alors, pour ne pas avoir l'effet démo, j'ai fait une vidéo. Donc, là, je vais vous montrer comment ça va se traduire ce nouveau service dans HAL. Donc, une fois qu'on va être connecté de HAL, on va avoir, alors, ici, dans le menu, on ne l'a pas encore intégré pour l'instant, mais ici, nous aurons le lien, mes suggestions ou suggestions de dépôt. Et c'est ce lien-là qui permettra d'accéder au nouveau service de suggestions. Donc, une fois qu'on aura le service suggestions de dépôt, on va accéder, en fait, sur un écran. Alors, c'est relativement simple, l'interface. On a voulu quelque chose de très, très, très light. Donc, en fait, on aura une interface qui va nous présenter, donc, voilà, une liste de documents qui sont, qui peuvent être reversées et importées directement dans HAL. Donc, là, j'ai créé un compte test pour pouvoir tester, enfin, pour pouvoir vous montrer cette démo. Et par exemple, pour cette personne, on voit qu'on a deux publications qui pourraient être reversées automatiquement. Donc, bien sûr, on a le lien qui nous permet de dire, ah oui, c'est déjà une notice dans HAL. Donc, ça nous permet déjà de savoir si on a déjà quelque chose dans HAL ou pas. On peut accéder au fichier, donc, qui nous donne, en fait, les informations sur la licence. Est-ce qu'on peut le reverser ou pas ? Et donc, là, on a les actions. Donc, soit importé, je reverse le document dans HAL. Supprimé ou le fichier n'est pas le bon. Donc, on a différentes options, je vous le présenterai après. On a bien sûr un système qui nous permet de configurer le système. Donc, par défaut, en fait, on va refaire la recherche sur le nom et le prénom de la personne. Si jamais la personne a paramétré son ORCID, on peut justement affiner les critères en le basant sur l'ORCID. Et puis, on peut aussi dire, est-ce qu'on veut filtrer par rapport à l'affiliation de l'auteur ? Donc, là, j'ai testé. Donc, en regardant sur l'affiliation, et là, en fait, on va se rendre compte qu'il n'y a aucune proposition. Donc, ça veut dire que ça filtre et ça réduit quand même le périmètre de documents qui seront proposés. Donc, voilà, l'interface est relativement simple. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? On a un système d'alerte. Donc, les auteurs pourront recevoir des alertes pour leur signaler que des nouveaux dépôts peuvent être faits et intégrés dans l'AL. Et puis, voilà ce qu'on peut dire sur l'interface. Donc, pour finir, je reprends les actions. Donc, ça, c'est pour chaque document, vous allez pouvoir avoir différentes actions qui vont être réalisées. La première, c'est importer. Donc, lorsque vous allez choisir importer, il y a les deux cas. Soit la notice est déjà présente dans l'AL et dans ce cas-là, on ne touche pas aux métadonnées puisqu'on estime que les métadonnées qui seront associées à la notice seront plus précises que ce qui pourrait être récupéré. Et dans le cas d'un nouveau dépôt, donc là, les métadonnées, elles vont être récupérées à partir des informations de la base de candidats potentiels qui a été mise en place par l'INIST. Et après, on pourra aussi enrichir les métadonnées avec les informations liées au compte utilisateur. Donc, à savoir si la personne a associé son ORCID, on ajoutera l'ORCID. On pourra définir ou rajouter aussi les affinations et les disciplines scientifiques. Le dépôt après dans l'AL se fait de manière très simple via un dépôt SWORD. Et puis après, le dépôt, il est considéré comme un dépôt comme vous pourriez le faire directement dans l'interface, à savoir que vous pouvez venir le modifier, rajouter une version. Donc, c'est vraiment un dépôt comme un autre. La deuxième option, ça va être supprimer la suggestion. Dans l'interface, vous aurez la possibilité de dire non, je veux qu'on ne me propose plus ce dépôt parce que, par exemple, c'est un homonyme. Donc, la publication ne sera plus proposée à l'utilisateur, mais pourrait être proposée aux co-auteurs s'ils ont des comptes dans l'AL. Et le dernier, c'est le fichier n'est pas le bon parce que, bien évidemment, le système MPAll, des fois, nous retourne des liens vers des fichiers qui ne sont pas les bons et donc qui ne correspondront pas à l'article. Et donc, celui-là sera invalidé et ne sera plus proposé aux différents auteurs. Alors, au niveau des calendriers, ce qu'on a fait, donc là, on a terminé les développements de la première version au mois de mai. On a eu une phase d'entretien avec des chercheurs pour leur présenter le service. Donc, suite à ça, ça a été des moments très enrichissants où on a pris plein de remarques. Et donc, on a déjà commencé à intégrer les remarques des personnes qu'on avait sollicitées pour faire ces entretiens. Donc, on aura une autre phase en septembre où on va finaliser les tests chercheurs. Et puis, en fait, l'objectif, c'est d'ouvrir le service avant la fin de l'année 2023. Et on a déjà, par rapport aux remarques remontées par les utilisateurs, des évolutions du service, que ce soit l'ouverture à d'autres profils, donc par exemple, aux références structures qui pourraient reverser et déposer les dépôts pour les chercheurs de leur laboratoire. Ou aussi, on va essayer de prendre en compte les quelques, enfin, nombreuses mêmes retours utilisateurs qu'on a pu avoir. Donc, pour conclure, c'est un nouveau service qui est, c'est vrai, prévu pour les chercheurs. On a essayé de faire une interface relativement simple qui permet de faire le dépôt et qui soit une autre voie d'alimentation de HAL que l'interface web et les API. Et l'objectif étant d'augmenter le taux en texte intégral dans HAL. Donc, merci. Si vous avez des questions, j'arrête le partage. Merci, Yannick. Alors, il y a effectivement des questions. Donc, première question. Avez-vous réussi à identifier ce que recouvre Panalex pour les publications françaises ? Est-il relativement complet par rapport à d'autres bases bibliographiques, par exemple ? Alors, ça, c'est vrai que c'est un travail qui a été réalisé par l'INIST. Avant, parce qu'Openalex, c'est assez récent. Donc, l'utilisation dans ce projet, c'est assez récent. Avant, c'était l'utilisation du ROS. Et en fait, l'INIST a fait une étude et apparemment, le taux de couverture est à peu près similaire entre ce qui a été trouvé avant via WOS consolidé avec le BSO et Openalex. Donc, on a un taux de couverture qui est quand même assez intéressant. Merci. Une autre question. L'origine du fichier, la source récupérée, sera-t-elle précisée dans HAL? L'origine du fichier. L'origine du fichier. La source, c'est-à-dire le fait, je suppose que ça signifie que ça vient de la collecte ciblée, par exemple ? Ah, oui, c'est ça. Oui, c'était ça, ma question. Oui, oui, tout à fait. De savoir si on a récupéré le fichier dans tel archive ouverte, tel répertoire, est-ce que ce sera noté, en fait ? Non, alors, on saura que le dépôt a été fait dans le cadre de ce projet-là. OK, mais on ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas, on ne va pas pouvoir savoir d'où ça vient, non, parce qu'en fait, le fichier, il est autorisé. Alors, là, j'ai fait une présentation, mais en fait, il y a... Non, c'est vrai que c'est cet aspect-là de savoir où est-ce que le fichier... Du coup, c'est un peu dommage pour la source primaire qui avait mis à disposition le fichier de ne pas être valorisé. Si ça vient, je ne sais pas, d'une archive ouverte en France, ailleurs, autre, c'est très dommage, en fait, de ne pas valoriser le travail qui a déjà été fait dans ces autres structures. Oui, oui. Alors, ça, on peut voir comment on peut intégrer ça. Je trouve que c'est dommage, en fait. D'accord. OK. On prend note de cette remarque. D'autres questions. Alors, il y a plein de questions. Il est déjà 50. On n'a pas fini le... Notre programme initial. À quoi correspondent les 80 000 documents que l'on pourra potentiellement déposer en texte intégral ? Des versions éditeurs, des pré-prints, des post-prints, des versions auteurs ? En fait, ça va être principalement, on aura des versions de l'éditeur. En fait, il y a ces trois sources. En fait, quand NPO nous donne le lien vers le texte intégral, il y a ces trois options. C'est soit la version chez l'éditeur, soit c'est la version soumise ou la version acceptée. Donc, ce sont les trois versions qui sont proposées par NPO. Et donc, après nous, on a défini une priorité qu'on peut tout à fait revoir. Mais en tout cas, on se base là-dessus. On se base vraiment sur les informations qu'on récupère de NPO. Merci Yannick. Une autre question. Après import du fichier, il y aura-t-il modération du dépôt ? Si par exemple, NPO la retourne à un fichier non valide, fichier de données, ou le fichier de l'article, etc. Ça, effectivement, c'est encore une question qu'on s'est posée. On en a parlé lors des entretiens. L'idéal serait que ça ne passe pas par la modération. Mais après, est-ce qu'on ne va pas au démarrage du service quand même le passer pour s'assurer de vérifier ? C'est vrai que les fichiers qui seront pointés par NPO, des fois, ne rentrent pas vers le bon. Donc, c'est vrai que c'est des questions. Mais ça, on est vraiment sur... Il faut peut-être qu'on fasse une phase de test pour s'assurer et puis revoir si on les passera ou pas par la modération. Je pense qu'il faut qu'on puisse tester quand même le service un peu plus pour pouvoir répondre à ça. Merci. Question suivante. La base des candidats potentiels est-elle accessible ou ouverte ? En fait, comment est-ce qu'on fonctionne aujourd'hui ? Cette base, elle est mise à disposition par l'INIST et il nous donne accès à des fichiers qui contiennent tout. Finalement, ce n'est pas réellement une API. Ils mettent à disposition l'ensemble de tous les fichiers qu'on récupère tous les mois. Leur API, me semble qu'elle est ouverte puisque c'est l'ancienne API de conditeurs. Donc, je pense qu'elle est ouverte et accessible. Il y a peut-être à vérifier. OK. Merci. Je vais… Alors, il y a encore énormément de questions. Je vais filtrer… Je vais me baser sur les questions qui ont recueilli le plus de pouces levés. Donc, il y a une… Bonjour. Il y a une réflexion sur l'impact énergétique des dépôts sur des plateformes multiples garantissant chacune un accès pérenne au fichier. Si oui, quelle préconisation ? Je ne sais pas quoi répondre. Je pense que juste aujourd'hui le système, il est fait aussi pour pouvoir archiver tous ces fichiers-là à long terme parce qu'aujourd'hui, on n'a pas la garantie sur des plateformes qui seraient à l'étranger. Donc, il y a aussi cet aspect-là qui est très important. C'est de garantir que tout le travail qui va être déposé dans le ral sera récupérable et accessible à long terme et archivable à long terme. Mais c'est vrai que sur ce travail, non, je n'ai pas de réponse à tout. Merci Yannick. Je prends encore une question. Est-ce que l'auteur correspondant reçoit la suggestion de dépôt dans son espace où tous les auteurs listés dans la publication reçoivent la même suggestion en même temps ? Alors, l'information de l'auteur correspondant, on n'aura pas forcément. en fait, l'idée, c'est vraiment que tout le monde va recevoir la suggestion, tous les auteurs identifiés et qui auront activé le service, bien sûr. Donc, en fait, on est vraiment sur un système où on n'est pas capable de prioriser envoyer à l'auteur de correspondance. Donc, tout le monde va le recevoir et c'est vrai que du moment qu'un des auteurs a choisi de le déposer, il sera déposé et tous les auteurs qu'on n'aura plus identifiés, on leur donnera la propriété du dépôt de ral. Merci Yannick. Une dernière remarque, NPEWAL retourne parfois du free access qui ne peut pas être mis en ligne, pas de licence CC. Tout à fait. C'est une remarque complémentaire. Donc, effectivement, ceux-là, ils sont exclus des suggestions. C'est pour ça qu'il y a une différence assez importante entre la base de candidats potentiels de ce qui va vraiment pouvoir être proposé. Donc, on passe de 160 000 à 80 000. et d'ailleurs, pour les 80 000 pour lesquels on n'est pas en mesure de les récupérer automatiquement, on est en train de réfléchir justement à d'autres systèmes pour quand même pouvoir faire un dépôt très simplifié pour le chercheur mais qui ne serait pas basé sur de la récupération automatique parce que justement on ne pourrait pas le faire. Très bien. Merci Yannick. Alors, il y a encore énormément de questions, on les a enregistrées de toute façon donc on pourra apporter des réponses ultérieurement et ça viendra aussi alimenter notre notre réflexion sur ce service. Merci beaucoup. Merci beaucoup.